L'orageuse L'orageuse, c'est un des noms que Gustave Flaubert avait attribué à Louise Collet, qui est le sujet de ce livre. C'est l'héroïne, c'est son parcours que j'ai cherché à dessiner dans cet ouvrage. Et donc, Flaubert, dans un courrier à Louise Collet, lui dit « J'aime votre compagnie lorsqu'elle est pointe orageuse ». Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui caractérise Louise Collet, puisque c'était une femme avec un tempérament particulièrement volcanique, tempétueux, passionnée aussi, bien sûr. C'est ce qui fait tout son charme. Le point de départ de ce roman, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on connaît de Louise Collet sa liaison avec Flaubert lorsqu'il écrivait Madame Bovary. Et quand on creuse un petit peu, évidemment, au-delà de la correspondance qui a été écrite à l'époque de Madame Bovary, de l'écriture de Madame Bovary entre Flaubert et Louise Collet, eh bien, lorsqu'on creuse, on découvre un personnage féminin absolument incroyable. C'est une héroïne de roman. Sa vie est un roman. Son parcours de combattante, de guerrière de la liberté, de guerrière pour les femmes, de guerrière pour l'écriture, tout ça la rend évidemment très attachante. Et c'est vrai qu'en tant que romancière, évidemment, c'est un sujet parfait. Et donc, j'ai essayé de m'en approcher du mieux que j'ai pu avec une documentation sérieuse et puis en même temps en faisant confiance à mes intuitions. Louise Collet est oubliée aujourd'hui, enfin, en tout cas, très méconnue du grand public, mais c'est une star littéraire à son époque. C'est un personnage très connu au XIXe siècle. C'est une des femmes auteurs romancières les plus connues. Sa popularité dépasse les frontières françaises. Donc, il existe plusieurs sources de documentation possibles. Il y a évidemment tout ce qu'elle a écrit elle-même. Et donc ça, ce sont des textes qui sont accessibles, que ce soit sa poésie, ses romans, ses essais, ses récits de voyage. Il y a toute une, je dirais, toute une œuvre à redécouvrir et que moi, j'ai découvert avant d'entamer vraiment l'écriture de ce roman. Et puis, il y a évidemment aussi toutes les sources de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est évidemment citée dans des mémorialistes de son temps. Des biographies lui ont été consacrées à son époque et puis ensuite, plus récemment, fort heureusement, qui était destinée à la réhabilité un petit peu. Parce qu'à son époque, après sa mort, elle a été assez vilipendée par des gens qui avaient certainement des comptes à régler avec elle. Et qui, à mon sens, n'étaient pas tout à fait justes, ni avec la femme, ni avec l'écrivain qu'elle a pu être. Les archives qui existent là concernant, oui, il y en a. Il y a des archives de nature différente, que ce soit des témoignages d'auteurs de son époque, que ce soit des biographies de son époque ou postérieures. Tout ce qu'elle a laissé elle-même en termes d'écriture. Et puis, alors peut-être que mon grand regret, on connaît des manuscrits de Louise Collet, mais elle avait la mauvaise habitude de brûler les lettres qu'elle écrivait. Et les lettres qu'elle écrivait, surtout à ses amants. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut élaborer plusieurs hypothèses à ce sujet. Mais par exemple, la correspondance avec Gustave Flaubert, on n'a pas les réponses de Louise Collet. Il y a deux lettres qui sont connues aujourd'hui. Mais il y a tout un pan de cette littérature, si je peux m'exprimer ainsi, qui fait défaut. Et là, c'est là que l'imagination, évidemment, prend le relais. L'écriture d'un roman, c'est quelque chose d'assez complexe. Et c'est vrai que j'écrivais autre chose. Enfin, en tout cas, j'étais en train, dans un processus d'élaboration d'un autre roman. Et Louise Collet est venue frapper à ma porte de façon assez inattendue. C'est uniquement parce que je me préoccupais des manuscrits de Flaubert que mes pas ont été vers elle. Et c'est comme si elle m'avait intimé l'ordre d'arrêter ce que j'étais en train de faire pour écrire sur elle. C'était assez curieux. Et je pense que quand on écrit sur la vie d'un personnage qui a vraiment existé, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pour Louise Collet et pour Raymond Radigué, on a cette nécessité de faire un cheminement avec eux qui est très personnel, très sérieux aussi, parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi pour les besoins d'une fiction. Il faut s'actroyer une part de liberté, bien entendu. Mais c'est ce constant et subtil équilibre entre les deux qu'il faut chercher, je crois, en tout cas, ce que moi, je cherche à obtenir. Alors, évidemment, c'est très inspirant, ce genre de personnage-là. Et il y en a encore beaucoup d'autres sur lesquels j'aimerais écrire. Mais qui sait, peut-être qu'il y en a un que je ne vois pas arriver et qui est déjà pas très loin de la porte et prêt à frapper. Sous-titrage ST' 501